Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito rompit le silence lors d'une communication radio où il demanda au peuple japonais de supporter l'insoutenable, la capitulation inconditionnelle du Japon. Qu'est-ce qui a poussé Hirohito à préférer la paix alors qu'il était resté silencieux ou pire, avait été complice du militarisme japonais pendant les 14 années d'agression du Japon ? La réponse naturelle est l'impact dévastateur des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, respectivement les 6 et 9 août 1945. Cette analyse est sans ambiguïté et ignore un facteur décisif. L'entrée en guerre de l'URSS le 9 août 1945, 3 jours après Hiroshima et quelques heures avant Nagasaki. L'invasion massive de la Manchurie par l'armée rouge, dans le cadre de la plus grande offensive de la seconde guerre mondiale, mis en péril les plans du Japon en vue d'une capitulation honorable. Pour éclairer la complexité de la capitulation du Japon, il convient de rappeler quelques faits. En février 1945, lors de la conférence de Yalta, le dirigeant soviétique réaffirma ses plans. L'URSS allait affronter le Japon 3 mois après la fin des opérations en Europe, ce qui laissait à l'armée rouge le temps de mobiliser des troupes en Manchurie. En avril, alors que l'armée nazie était au bord de l'effondrement absolu, Staline rompit le pacte de non-agression signé avec le Japon en 1941. En mai, Staline commença à transférer en Extrême-Orient les corps militaires qui avaient vaincu l'Allemagne. En juillet 1945, lors de la conférence de Potsdam, le président américain Harry Truman annonça à Staline que la bombe atomique était prête et qu'il l'utiliserait contre le Japon. Mais le président ne pensait pas que la bombe mettrait fin à la guerre et demanda à l'URSS d'entrer dans le conflit dès que possible. Staline accepta, car il ne voulait pas non plus être exclu du partage de l'Extrême-Orient. Au début du mois d'août 1945, l'armée rouge était prête. En l'espace de trois mois, plus de 1,5 million de soldats quittèrent la Sibérie et se massèrent à la frontière du Manchukuo, un état fantoche créé par l'armée japonaise en 1932. Jamais l'armée rouge n'avait rassemblé autant de ressources. À cette époque, la puissance japonaise n'est plus que l'ombre du passé. L'archipel était isolé. Il leur restait cependant un atout. La Manchurie, une riche région conquiste sur la Chine. Ce territoire étant hors du rayon d'action des bombardiers américains, il ne subit aucune attaque. L'archipel pouvait être envahi, de nombreuses vies étaient perdues. Mais le Japon restait dans la guerre grâce aux matières premières de la Manchurie. Même avec l'entrée de l'URSS dans le conflit, l'objectif des Japonais était de l'affaiblir et non de la combattre. Comme ils essayaient de le faire avec les Américains dans le Pacifique. Le Japon n'avait pas l'intention de vaincre son adversaire, mais de le faire reculer en raison d'un nombre insoutenable de pertes humaines. C'est dans ce contexte que le 9 août 1945, à 4 heures du matin, l'armée rouge commença l'offensive. Les Japonais tentèrent de bloquer l'avancée de l'armée rouge ou du moins de la ralentir. Mais ils échouèrent lamentablement. Sans armes contre les puissants chars soviétiques, les soldats se jetèrent contre les chenilles des véhicules blindés, portant des mines ou des charges de dynamite dans leur corps. Ces sacrifices furent vains et l'armée japonaise s'effondra. La Manchurie fut rapidement conquise par les soviétiques. Cette perte fut un désastre pour le Japon, car l'armée rouge put se joindre à l'invasion de l'archipel que les Américains avaient planifié pour le printemps 1946. Sur le plan politique, il s'agit également d'un revers majeur. Avec l'intervention de Staline, la paix honorable souhaitée par le Japon fut perdue. Staline était considéré par les Japonais comme un héritier de l'Empire tsariste, c'est-à-dire comme un dangereux rival dans la lutte pour l'hégémonie en Asie du Nord-Est. Ce conflit débuta avec la guerre russo-japonaise en 1904 et s'est poursuivi tout au long de la première moitié du XXe siècle. Au début de l'année 1945, il était clair que le Japon ne serait pas en mesure de soutenir l'élan américain, mais les Japonais restèrent obstinés. La bataille d'Okinawa en fut la preuve. Il fallut 82 jours de combat épuisant entre avril et juin 1945 pour que les Américains sortent victorieux de cette île méridionale. Le bilan de la conquête fut sanglant, 14 000 morts et 50 000 blessés chez les alliés. Ces lourdes pertes incitèrent les Etats-Unis à passer à une étape encore plus brutale de la guerre aérienne contre le Japon, la bombe atomique. Mais les forces américaines ne croyaient pas que cette arme empêcherait le déploiement de troupes, craignant une campagne avec de nombreuses pertes humaines de leur côté. Tokyo refusa de se rendre. Même après le bombardement d'Hiroshima, les hauts-gradés japonais ne se réunirent que trois jours plus tard, ce qui laissa penser que la capitulation n'était pas une question urgente. L'élite japonaise étant profondément divisée, la cour intériorisa l'idée que la capitulation n'était pas une question urgente. La cour internalisait l'idée que la guerre était perdue et le cercle proche de l'Empereur voulait sacrifier l'Empiraki depuis la fin du XIXe siècle pour rassurer le salut de la couronne. La priorité de la cour était de préserver le Kokutai, l'organisation religieuse mystique incarnée par l'Empereur et la justification ultime de tout le système politique. Mais quelle était l'opinion de la population ? Enfin, le peuple désapprouve de plus en plus le souverain. Les signes étaient évidents, avec des manifestations qui accusaient l'Empereur d'être responsable des désastres qui frappaient le pays. Il fallait mettre fin à la guerre pour sauver Hirohito. Mais le conflit ne se conclut pas par n'importe quel moyen. L'Empereur ne se suicidera pas comme Hitler, il ne sera pas lanché, assassiné et exhibé sur une place publique comme Mussolini. D'autre part, les militaires croyaient encore à l'invincibilité du Japon, qui conservait une partie de la Chine et la totalité de la Manchurie. Néanmoins, un cessez-le-feu serait possible sous quatre conditions. Premièrement, le maintien de la monarchie. Deuxièmement, les alliés ne pouvaient pas intervenir dans la démobilisation des Japonais. Troisièmement, le Japon ne pouvait pas être occupé par les alliés. Quatrièmement, les officiers accusés de crimes de guerre devaient être jugés par des tribunaux militaires japonais. La géographie maritime du Japon et la Manchurie entravait le blocus américain. Même s'il était attaqué par des bombes atomiques, l'Empereur pouvait rester actif dans la guerre plus longtemps, causant la mort de milliers de civils et de militaires. L'invasion soviétique de la Manchurie fut un soulagement pour Washington et une terreur pour Tokyo. Les stratèges américains estimaient que l'entrée en guerre des soviétiques avaient un effet plus important que les deux bombes atomiques. Nous savons peu de choses sur les réactions du palais impérial à la destruction d'Hiroshima, au maelstrom soviétique et au bombardement de Nagasaki. Mais ces trois événements, survenus en un court laps de temps, donnaient à l'entourage de Hirohito des arguments convaincants pour exiger que les militaires déposent les armes. Pour sauver le trône, il fallait réinventer son souverain. D'un chef militaire belliqueux et insouciant du sort de ses sujets, Hirohito se transforma au cours de ses journées décisives en un pacifiste bienveillant, prisonnier d'un groupe d'extrémistes. Après une journée d'hésitation, Hirohito ordonna au gardien du sceau impérial et à son plus proche conseiller de rédiger le décret mettant fin à la guerre. Le texte final fut soumis le soir du 14 août 1945 à Hirohito, qui le lut à la radio le lendemain à midi. Dans le texte, l'invasion de l'URSS était mentionnée subtilement, tandis que la bombe atomique était explicitement nommée. Hirohito déclara « Afin de sauver la civilisation et mettre d'une extinction complète, le Japon se rend », même si ce mot ne fut pas prononcé. Finalement, le Japon se rendit dans les conditions qu'il souhaitait. Selon l'essai de Bruno Biroli, l'invasion soviétique de la Manchurie fut l'un des facteurs décisifs pour que l'empereur accepte la capitulation. S'il ne l'avait pas fait, il aurait perdu sa couronne et le Japon aurait pu être occupé militairement, se retrouvant divisé entre l'URSS et les Etats-Unis, comme ce fut le cas pour l'Allemagne. Pour les Etats-Unis, la capitulation du Japon était la meilleure issue possible. Elle leur permit d'éviter deux années de guerre supplémentaires, de sauver plus d'un million de vies, de tester les bombes atomiques sur deux villes, et surtout, de soustraire le Japon à l'influence de l'Union soviétique. Mais pourquoi parlons-nous tant des bombes atomiques et à peine de l'invasion soviétique de la Manchurie ? Eh bien, avant même la fin du conflit, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale était déjà en train d'être réécrite. La semaine suivant la capitulation, le Premier ministre japonais a mis devant le Parlement que la déclaration de guerre de l'URSS avait mis le pays dans la pire situation possible. Au même moment, le chef du gouvernement de transition rétablit le mythe selon lequel la bombe atomique était la seule cause de la défaite du Japon. Afin de sauver le Japon et son peuple de ses horribles bombes atomiques, Hirohito ordonna le dépôt des armes, tout cela dans l'intérêt de la paix et de l'humanité. Au fil des ans, ce discours gagna en force. Cependant, la minimisation du rôle de l'URSS était également motivée par des considérations politiques. Reconnaître les mérites de l'armée rouge reviendrait à attribuer aux Russes un intérêt dans la réorganisation de la société japonaise. La guerre froide arriva plutôt en Asie qu'en Europe, déclenchant un affrontement militaire en Chine, puis en Corée. Il était essentiel de mettre l'accent sur les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki et d'absoudre Hirohito pour faire du Japon l'épine dorsale asiatique du système de défense américain, et c'est ce qui se passa. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada